Les mouches étaient parties dormir et c'était comme la dernière marche franchie vers le paradis terrestre. Vous connaissez forcément cette voie. Simone, la voie de la SNCF fait escale à la gare de Bordeaux pour lire des extraits de Polar. Les voyageurs restent, sans voie, évidemment. La grande mare à ses pieds. Non, je suis complètement ailleurs là. Mais j'écoute. Vous êtes captivé. J'écoute. La présence de Simone le jour du lancement de l'escale du livre à Bordeaux ne doit bien sûr rien au hasard. Je lis très souvent des histoires parce que j'ai une compagnie de lecture, une compagnie littéraire. Je fais des spectacles un petit peu partout. Et là c'est génial quand je peux réunir mes deux familles. La famille de la lecture avec ma compagnie qui s'appelle Lire Autrement et la SNCF qui est également une autre de mes grandes familles. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux que le train pour se plonger dans un roman. Pendant trois jours, le livre prend ses quartiers ici, place Renaudel. Trois jours de rencontres et de débats. Cette année, l'accent est mis sur la liberté d'expression avec notamment en invité dimanche le dessinateur satirique Willem. Je pense que le livre c'est un moment de détente. Mais le livre aussi c'est quelque chose qui doit déranger, doit interpeller. Et donc je crois que faire une manifestation un peu lisse, où on serait dans une littérature, un peu de salon, très convenu, ça ne nous intéresse pas. Par contre, amener les lecteurs, le public à s'interroger, à revoir ses préjugés, ses positions, ça c'est le but de l'escalier du livre. L'entrée et les rencontres avec les auteurs sont gratuites. Les organisateurs attendent plus de 30 000 personnes jusqu'à dimanche.